Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la petite émission, nous sommes le jeudi et comme tous les joueurs à 18h et bien on se retrouve pour un mélange d'actu et de fou rire avec Zulu, Jill, Xari et moi même et aujourd'hui on a plein de choses à se dire. Comment allez-vous ? Très bien. Moi j'ai un mal de tête depuis hier, ça ne passe pas. Ce casque ne va pas t'aider à aller mieux. Tu veux échanger ? Non, non c'est bon. T'inquiète, je suis un homme. Non je déconne. J'ai un Oscar ou pas ? Oui merci. Je voudrais dédier cet Oscar à tous ceux qui ont participé à mon projet, bien sûr, à mes parents. Il y a un truc contre le mal de tête. Quoi ? Il y a un truc contre le mal de tête. Je sais, je sais, je connais ce truc pour le mal de tête mais ma femme n'est pas là donc incroyable. Donc ça ne fonctionne pas. Non, c'est l'inverse. J'ai un tout petit mal de tête qui... J'ai sensé dans ton esprit qui te susurre. Zulu, tu as pris du poids ! C'est pas un gros mal de tête avec de la fièvre et tout, mais c'est... La pesée de Zulu ? Ça casse les couilles. Quoi ? La pesée de Zulu ? La pesée de Zulu ? Il n'y a pas la balance, c'est con. C'est pas grave. Parce que moi je me suis pesée du coup. C'est vraiment con, chez vous vous êtes déçus, il n'y a pas la pesée de Zulu. Moi je vous le dis, il y a une nez, je regarde ses tétons et je sais qu'il y a 2-300 grammes qui ont été pris là. Ah, je le sais, je le sais Zulu, je te connais comme si je t'avais fait. Non mais... Laisse mes tétons tranquilles. Zari, est-ce que tu as gagné tes matchs de smite ? Non. Alors ? Dommage. C'est terrible. Niveau 29 ? Non. Ouais, c'est plus long de ça. Ouais, ça prend un petit peu de temps. C'est quand même celui qui est le plus avancé parmi nous tous. Donc voilà, a priori le premier qui pourra tenter de faire des games classés quoi. Ouais, bah j'ai un peu peur quoi. T'as un peu peur ? On verra. On va commencer tout de suite évidemment avec l'actualité Twitter de Jill. Je rappelle qu'en deuxième heure, on va jouer à ce petit jeu qui s'appelle Limit Limit, qui nous a été envoyé par les mecs qui éditent le jeu. Voilà. C'est une version française de Cards Against Humanity, pour ceux qui connaissent. Et si vous ne connaissez pas, vous avez découvert tout à l'heure. Sachez que c'est sans doute le meilleur jeu pour se taper des barres de rire si vous êtes entouré de gens rigolos. Voilà, sinon ça ne fonctionne pas. D'accord. Et évidemment, vous allez voir ça, ce sera en deuxième heure. Si tu joues à Xari, tu ne rigoles pas quoi. Donc soyez au taquet. Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu joues à Xari, tu ne rigoles pas quoi. Si justement, moi hier j'ai joué au jeu et je me suis dit putain j'ai tellement à être déjà à Xari. C'est vrai. Très bien. Bon, allons-y. Gilles, on t'écoute. Premier tweet, c'est un tweet de Julien Lepers, parce qu'on en entend parler aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que déjà, il y a un hashtag AskJulien, mais ça on le verra plus tard. D'accord. Premier tweet, du coup, je vais demander à Valouze l'afficher. Eh bien, c'est tout simplement Julien Lepers qui s'est fait tatouer le visage de Cyril sur les fesses dans TPMP en direct. Oui, alors, explique si tu as suivi le truc. En fait, il y avait un fan de lui qui s'est fait tatouer son visage sur les fesses. Déjà, Julien Lepers. Un fan de Julien Lepers qui s'est tatoué Julien Lepers sur les fesses. Voilà, donc Julien Lepers est allé le voir. Et la dédicace. Voilà, donc il est allé le voir chez le tatoueur. Du coup, il a signé et du coup, le tatoueur a refait la dédicace de Julien Lepers. Donc, du coup, il s'est fait tatouer le visage plus la signature sur les fesses. Et il avait lâché un tweet Julien Lepers à combien de RT ? 5 000 ou 10 000, je ne sais plus. 10 000. 10 000. À 10 000 RT, je me fais tatouer le visage de Cyril Anna sur les fesses et il l'a fait. Mais apparemment, dans le chat, dans les commentaires, tout le monde dit, ouais, bon, c'est pas permanent. Je ne pense pas que ce soit permanent. Mais du coup, eh bien, prochain tweet, du coup, je vais en parler. C'est Julien Lepers, donc je vais te laisser l'afficher, qui était dans la hashtag Blue Room de Twitter France aujourd'hui à 15h. Et en fait, le but, c'est que beaucoup de gens avec le hashtag AskJulien, parce que c'était un hashtag que j'ai donné à Valouse, mais il ne sera pas obligé de le mettre. Enfin bref. C'était un hashtag où en fait, les gens lui posaient une question et il répondait en vidéo. Et il y a quelqu'un qui dit, est-ce que ton tatouage, c'est vraiment un vrai ? Et Julien a répondu par vidéo, il a montré ses fesses dans la vidéo, il a dit, alors écoute, écoute, j'ai 5 minutes, voilà, donc, voilà. J'ai 3 secondes, je te le montre, 3 secondes, 3 secondes, il baisse son pantalon, il monte son cul et il montre qu'il y a toujours un tatouage. En plus, c'est même pas ses fesses, c'est au-dessus de ses fesses. Non, 100% c'est un... Oui, je pense que c'est un fake, évidemment. 100% ça part. Ça doit être un... À la limite sur les fesses, genre, en plein mieux sur les fesses. T'es enquêté Zoulou ? Non mais, en plein mieux sur les fesses, ok. T'es j'ai tout fait du tout la fesse ? T'es j'ai tout fait du tout la fesse ? Oui, c'est vrai que même quand tu vas à la plage, bon bah... Mais oui, genre, casse les couilles, quoi. Enfin, non, c'est obligé, c'est un faux, enfin, je veux dire. Mais après, c'est drôle quand même, tu vois. Je veux dire, pour la blague et tout, c'était trop bien, pour la télé, c'était trop bien. Enfin, je veux dire, je dis pas. Mais c'est obligé, ça va partir, enfin. Ouais, mais faudrait quand même que tu te renseignes, parce que si c'est pas fake... En fait, tu vois, le gars a demandé, est-ce que c'est un vrai blablabla, il a juste répondu en le montrant, en disant, ben regarde, j'ai trois secondes pour demander. Ça répond pas, du coup. Mais ça ne répond pas. Je pense que c'est un faux et que ça partira de toute façon. Mais juste, c'est marrant. Et il a répondu à plein de questions comme ça. Par exemple, comment as-tu fait pour garder toujours ce peps ? C'est cette classe, quand tu faisais question pour un champion, il a dit, c'est simplement le plaisir. Enfin, voilà, en gros, il a répondu à plein de questions, c'est sympa. Et c'est dans les hashtags... Dans la Blue Room. Voilà. Dans les hashtags AskJulien. Et Blue Room, c'est quoi ? Si vous aviez pu demander quelque chose à Julien, vous lui auriez demandé quoi ? Je sais pas. Rien. Rien ? Vous en carrez l'oignon. Ben, qu'est-ce qu'il pense faire plus tard, je pense ? Et voilà, que vas-tu faire après question pour un champion ? Ça me paraît que c'est une bonne question. Est-ce que je peux avoir une dédicace pour ma grand-mère ? Est-ce que tu peux te tatouer mon visage sur l'autre en faisant, s'il te plaît ? Merci. Merci, Julien. Ce serait peut-être un truc autour de ça. Non, mais c'est sympa. Je trouve que, enfin, depuis qu'il n'est plus dans question pour un champion, je fais des trucs un peu plus foufous. On s'en fait même un petit peu avant. Moi, il me donne un peu l'impression d'un... Il me donne l'impression d'une personne âgée qui veut utiliser... Internet ou... Qui veut parler comme un jeune, tu vois. Il me donne vraiment cette impression-là. Il n'est pas âgé, tu vois, c'est pas non plus le troisième âge. Mais voilà, il n'est pas tout jeune. Et il me donne l'impression d'un mec qui se dit, putain, la génération actuelle est trop marrante. Et tu vois, il veut aller dedans, mais c'est pas tout à fait crédible. En vrai, ça lui va bien. Si, ça lui va bien, c'est drôle. Tu dis ça, mais je me demande si t'as vu la vidéo du mec. Parce qu'au départ, c'est un fan de Julien Le Perse qui a tatoué la tête de Julien Le Perse. Et il est allé le voir. Et cette vidéo... T'as vu cette vidéo où il est allé le voir ? Oui, oui. Il a une casquette à l'envers. La casquette, c'est une casquette Crédit Agricole, tu sais, à l'envers. Oui, non, horrible. Et c'est vraiment mis à l'envers, genre, en mode, yo-yo, je suis un jeune, tu vois. Et c'est pile l'image que tu dis. C'est ça. Et tu vois, le dos de la casquette, c'est marqué, vivons ensemble, Crédit Agricole. Quand je l'avais vu chez Millennium avec Tork, tu voyais que même temps qu'il était en mode, mais attends, qu'est-ce que tu fais ? C'est bizarre. Pourquoi tu parles comme ça ? Tu vois, je sais pas, ça. Il y a un côté... Oui, c'est drôle, mais... Je trouve ça drôle, et je pense que... Un côté un peu fake, mais ça va, c'est marrant. Écoute, voilà, il est marrant, il est plus dans Question pour un Champion. Écoute, il pète un peu... Enfin, il fait son délire, et puis je pense que... Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Tout est suivant. Tout est suivant, eh bien, c'est Zulux qui me l'a donné. Je te l'ai donné. Par rapport à BB8 et R2-D2. Oui, BB8 et R2-D2. Depuis que le succès est de BB8, R2-D2 n'est plus que l'ombre de l'ombre. Oh, c'est vrai que cette poubelle ressemble incroyablement, dis donc. C'est drôle. Tu l'imagines, là, perdu dans son coin. Très bien, le bon tweet d'LDLC. Oui, voilà. Vous préférez BB8 ou R2-D2 ? R2-D2, mais... Pour la nostalgie, je veux dire, R2-D2, c'est le robot de mon enfance, de mon adolescence. Mais après, BB8, c'est celui de mon âge adulte. Je m'en bats les couilles. Oui, je l'ai vu. Je préfère BB8. BB8 est cool. Mais R2-D2, c'est celui de... Tu vois, je suis fidèle à mes racines. Beaucoup plus stylé le fait qu'il roule, tu vois, comme ça. Pour faire mon père, tu sais pas trop. Après, j'y mets aussi beaucoup le côté que le R2-D2, il se grève dans le vaisseau et puis il répare pendant que t'es encore en route et tout, c'est marrant. BB8 le fait aussi, mais est-ce qu'il peut sortir des outils aussi longs que... Tu vois, il est plus petit quand même que R2-D2. Oui, mais il peut sortir quand même des outils, mais non. Alors, pour moi, simple question de nostalgie, alors apparemment, on a vu, on a capté mes... Simple question de nostalgie, R2-D2, voilà, c'est... Question de nostalgie. Bon, après, tweet suivant. Après, il faudrait organiser un combat, peut-être. Oui. Je pense que R2-D2 gagne. Tweet suivant, eh bien, c'est Amaury qui m'a envoyé ça et quand j'ai vu ça sur Skype, j'ai vu la miniature, tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est juste... Ah ouais, on dirait tellement un bon gros fion ! Avec un bel anus qui dépasse ! Et en fait, c'est un chauve. Et quand j'ai montré ça à chat, il me dit... Quand j'ai montré ça à chat... Et j'étais petit bébé en mode... Ah ! Lol ! Et la maman, ne t'inquiète pas, c'est juste un pet. Ah putain, lol ! En fait, l'oreille fait tellement le truc... Donc on ne le dira jamais assez, rasez-vous les épaules et le dos. Voilà, quand vous êtes chauve. Parce que là, du coup, on peut vous prendre pour actif. Non, ça ferait une seule fesse avec des cheveux, ce serait bizarre. C'est bizarre. Voilà, évidemment. Et voilà. Donc, tweet un peu tristouné, comme beaucoup le savent des cons, putain. Cette photo improbable. Voilà, l'acteur Alan Rickman, qui a interprété Rogue dans Harry Potter, est décédé à l'âge de 69 ans d'un cancer. Et bien, ce n'est pas l'année, parce qu'il y a Adèle Pech, 69 ans de cancer. Il y a eu Bowie, 69 ans de cancer. Et maintenant, c'est lui, à 69. C'est vrai, les 369 cancers ? Oui. Ah, les 369 cancers. 69 ans de cancer. Donc, si vous avez 69 ans et que vous avez un cancer, a priori, il est peut-être temps de prendre une assurance vie. Moi, je dis ça. Monsieur Potter. Ma meuf, elle kiffe trop. Eh oui. Il était carismatique. Un acteur qui a été choisi spécialement pour ce rôle par l'auteur du bouquin, parce qu'en gros, il a eu une voix particulièrement grave. Il n'a pas fait tous les méchants, un peu ? Enfin, il n'a pas fait plusieurs méchants dans... Il a fait plusieurs méchants, puisqu'il a été notamment connu avec Piège de Cristal, avec Bruce Willis, où il incarnait justement le... Le méchant. Le méchant. Voilà. Et il est dans le top 50 des meilleurs méchants de tous les temps. D'accord. Et du coup, d'après sa famille, ce serait d'un cancer. On ne sait pas de... Enfin, moi, j'ai regardé un peu par prix, je ne sais pas de quel cancer c'est. Et il a voulu... Quand c'est pas dit, en général, c'est un cancer du côlon. Non, mais je... Eh ! Je ne dis pas que c'est ça. Oui, mais... Mais... Souvent, c'est quelque chose que tu ne dis pas, parce que c'est un peu... C'est pas classe, tu vois. Genre, t'as un cancer, je sais pas, de la gorge, des poumons, de machin, tu fais, ah, dommage. Et t'as le côté, bon, bah, j'ai un cancer de l'anus, c'est pas marrant. T'as presque envie de rire, alors que c'est pas drôle. Qui t'a fait chier, un cancer du côlon ? Du coup, tu... Voilà, du coup, en général, tu dis, bah, un cancer. Tu ne dis pas quoi. Donc, je ne dis pas que c'est ça. Je dis que parfois, quand on ne le dit pas, ça peut être un endroit un peu gênant. D'accord. Et du coup, il a juste rassemblé, d'après ce que j'ai lu, tout ça, sa famille, ses amis, et il est parti de cette façon-là. Eh oui. Voilà. Tristesse. Eh bien, c'est la fin de cette minute Twitter. Ah, qui, pour le coup, était, somme toute, voilà, on a encadré ça. Ah, là, j'ai encadré ça, j'ai... Allez, hop, hop, hop. Emballé, c'est pesé, quoi. Travaillé de qualité. Vous avez tous lu Harry Potter ? Lu, vu, vu. Moi, vu, oui. J'ai commencé à les lire. Vu, vu, commencé à lire ? Moi, j'ai lu et j'ai vu. T'as lu et t'as vu ? T'as lu tous les bouquins Harry Potter ? Oui. D'accord. Et t'as préféré en livre ou en film ? J'ai bien aimé certains films. J'ai bien aimé certains livres. Enfin, en gros, le cinquième livre, il fallait m'endormir dessus, quoi. D'accord. Parce que Lord of the Phoenix, il se passe rien, quoi, dedans. Enfin, dans les livres, en tout cas, il se passe pas grand-chose. Oui, il prépare les forces. Dans le film, il se passe quelques trucs, mais c'est pas ouf non plus. En gros, j'ai bien aimé les premiers films, je trouve. Genre le 1, 2, 3, peut-être que c'est parce que j'étais plus petit. Oui, peut-être. Mais le 1, genre, il... Puis c'était la découverte de la musique, t'as... Le 1 est vraiment bien foutu, je trouve. Après, j'ai pas trop aimé la fin d'Harry Potter, moi, de perso, là. Genre le dernier livre et les derniers films. Après, la fin d'Harry Potter, elle est obvious à un film. C'est le duel à Harry, le mort. Ouais, mais le duel, par exemple, je l'ai pas trouvé ouf, quoi. Genre, c'est un Kamehameha, quoi. Donc, en gros, c'est pas... Ils peuvent pas faire grand-chose. En fait, pour compenser, ils ont fait une guerre de groupes, en fait. Enfin, je veux dire... Moi, ce que j'ai toujours trouvé bizarre, c'est la... Alors, il y a des gros connaisseurs qui vont me dire « Mais non, Max, c'est tout à fait logique, machin. » Mais c'est ce côté, ce rapport de puissance bizarre entre les sorts. C'est-à-dire que t'en as un qui te balance un Avada Kedavra qui est censé être un sort interdit, qui est là pour tuer les gens, tu vois. Et c'est genre le mage le plus puissant de tous les temps qui te balance ça. Certes, t'affaiblis, mais puissant quand même. Et de l'autre côté, t'arrives auteur qui a... Bon, certes, il a sa marque et ça le rend puissant contre Voldemort, machin, ok. Mais c'est pas un Avada Kedavra qui fait, il me semble, c'est genre un vieux Expelliarmus, tu vois. Donc t'as un vieux trait bleu, gros trait vert, et ils sont là, et genre, ça tient, tu vois, en mode bon. Ouais, mais... Le manque de puissance de l'un et le renforcement de l'autre, mais... C'est juste... Celle contre Sangohan, il a un petit Kamehameha à une main, mais il y a son père de côté. Mais non, il y a son père derrière, donc il y a une logique. Et bah voilà ! Et là, il y a sa cicatrice, et donc quoi... Ouais, mais le truc, c'est que c'est pas le sort... C'est-à-dire que quand le sort touche Voldemort, ça fait l'effet qu'il a dit. Ah mais Armae, Armae, Armae ! C'est genre... C'est pas parce que tu fais un sort... C'est pas parce que l'effet est différent que la puissance est différente. C'est pas parce que tu fais un sort qui est censé tuer que ton gros laser sera plus gros, quoi. C'est vrai qu'on est quand même en train de débattre sa puissance d'un truc qui n'existe absolument pas. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Harry Potter. Je l'ai lu, j'ai lu tous les bouquins, j'ai lu tous les films. J'ai largement préféré en bouquins. Même si je suis d'accord que le cinquième est un peu mou. Mais c'est voulu, quoi. Enfin, c'est voulu. Ah, c'est obligé. Tiens, moi j'ai une question. Alors, tu sauras peut-être pas y répondre. Mais si on a vu les films et pas lu les bouquins, est-ce que ça va encore le coup de lire les bouquins ? Complètement. Il y a des choses qui sont dans les livres et qui ne sont pas dans les films. Il y a des choses qui sont différentes ? Oui. Différentes, pas vraiment. On va dire qu'il y a des raccourcis qui sont pris. Des choses qui ne sont pas expliquées. Parce que par exemple, je sais qu'il n'y a rien à voir. Je sais, mais c'est juste pour donner l'exemple. Ma copine lit en ce moment les BD Walking Dead. Et c'est absolument pas... Ça n'a rien à voir. Alors là, je sais que c'est un roman contre une BD. C'est pas pareil. Mais voilà. Non, c'est pire. J'en ai déjà parlé, mais pour moi, Walking Dead, c'est le pire exemple. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont repris les personnages, une certaine partie de la trame scénaristique. Ils ont modifié plein de trucs. Mais d'un côté, c'est bien. Pour moi, c'est le pire truc à faire. Pourquoi ? Soit tu es hyper fidèle et c'est un hommage à l'œuvre originale. Soit au contraire, tu prends l'univers, mais tu crées une nouvelle histoire. Et du coup, tu développes l'univers. Ou sinon... Mais prendre une histoire qui existe et la modifier, tu trahis les souvenirs des gens qui ont aimé la première. Et tu ne crées rien de nouveau. Donc pour moi, c'est le pire truc à faire. C'est comme dans The Hobbit. Ils ont rajouté Azog, le profanateur, qui n'existe pas dans le bouquin. Par exemple, je pense que je peux dire ce qui se passe dans le troisième. Parce que ça fait un moment. Bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas écouter. Voilà, donc là, ceci va être du spoil. Donc attention à vous. Préparez-vous, préparez-vous. Quand c'est fini, je vous fais ça. Thorin et Ques de Chienne meurent tués par Azog dans le film. Et en fait, dans le bouquin, il n'existe pas Azog. Et du coup, il meurt comment dans le livre ? Il meurt durant la bataille, mais juste pas Azog. Pas un random, quoi. Non, mais Azog, en fait, il y a toujours cette bataille entre les elfes, les nains et les orques. Mais Azog ne l'est pas, en fait. Pourtant, Azog est cool. Il est classe. Alors que dans Le Hobbit, je trouve un pilier, on va dire, même si c'est un petit pilier, c'est un pilier dans les films, en fait. Par rapport à l'histoire et tout, par rapport à la famille de Thorin. Si je ne dis pas de conneries, Azog, c'est l'orque blanc, là, qui est un peu pété, qui est joué par Manu Bénette, qui joue Crixus dans Spartacus. Donc c'est un bas. Donc voilà, mais juste... Enfin, c'est con, parce que dans le bouquin, il est aussi bien le bouquin, tu vois. Mais il y a Azog... Ça t'a donné le fait qu'il y ait ce personnage en plus, en mode, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est cool. En fait, j'ai aimé, c'est cool, mais je me suis dit, ça me fait chier. Moi, de toute façon, je suis une puriste incroyable. C'est une petite trahison. C'est que si ce n'est pas pareil dans le bouquin que dans le film, je crie au scandale. D'accord, ok. Non, mais je peux comprendre. Mais voilà, je trouve que... Au contraire, je comprends qu'il faille modifier des choses quand tu transformes un livre en série ou en film. C'est normal. Ce n'est pas le même média. Il n'y a pas besoin des mêmes choses. Et je comprends complètement. Mais du coup, profites-en. Libère-toi, quoi. Libère, délivré, éclate-toi, juste crée. Mais moi, c'est vrai que je trouvais ça bien qu'il fasse des trucs différents. C'est comme, si je ne dis pas de bêtises, la série Telltale ne fait pas la même histoire. Telltale, parfait. Walking Dead, made in Telltale's Game, rien à dire. Même univers. Il y a des choses qui sont reprises, des idées qui sont reprises. Et surtout, une manière de construire l'histoire et les relations entre les personnages qui sont reprises du comics original. Mais c'est un autre lieu avec d'autres personnages. Et ça raconte autre chose. Et donc, ça étend l'univers de Walking Dead. Et là, je n'ai rien à dire. Ok. Donc, toi, ils auront pu faire exactement la même. Tu reprends parfaitement ou tu ne reprends pas. Ok. Ouais, je suis quand même assez d'accord. C'est vrai. Mais Telltale fait rarement l'erreur. Game of Thrones, pareil. Ils restent dans le même univers. Ils utilisent quelques personnages, mais ils ne touchent pas à la trame de la série. Ni touchent pas, ni du livre. Ils ont pris un nom qui existe dans le bouquin. Ils ont fait, t'en parles un peu dans tes livres ? L'auteur, il a fait, non, jamais. Ok, on prend ça. Ça existe, mais personne n'en parle. Donc, ils montent s'en foutent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est cool. Bref, voilà. C'était que mon avis là-dessus. On passe à la suite avec quelques petites news. Bon, effectivement, la news du jour, c'est la mort de cet acteur. Mais moi, je vais vous parler de trucs un petit peu plus légers. Avec, par exemple, cet homme qui a fait exactement ce qu'est dans le film. Il y a un film canadien avec un mec qui a, je ne sais plus, il a 400 enfants. Parce qu'en gros, il a donné son sperme pendant des années. D'accord. Et que du coup, tous ces enfants illégitimes veulent retrouver leur vrai père naturel. Et il se retrouve avec 50 enfants. Et après, ce qu'on ne dit pas dans l'histoire, c'est qu'après, il a fait une guilde sur World of Warcraft. Là, on a un homme âgé de 41 ans qui est père de... Tantinchi. Bon, je pense que toi, tu as vu. 328. Bon, 400 alors. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas. Combien ? 325 là-bas. 425. 400, je ne sais pas. 800. Oh ! Un sacrément leurre, ce mec ! Putain ! Il a de la poigne, il se trouve à ce que je veux dire. Il est père de 800 enfants. À l'âge de 25 ans, après son premier divorce, il a décidé d'arrontir ses fins de mois en vendant son sperme. Donc, ça fait 16 ans. Il a donné 800 fois son sperme sur Internet pour la somme de seulement 50 livres. Donc, ça fait 65 euros à peu près. Voilà. Et donc, en tout, il a gagné environ 40 000 livres. En vrai, je ne sais pas quelle branleur, ça gagne bien autant. Moi, quand je dis ça, je me dis que j'ai gâché beaucoup d'argent dans des sopales. Voilà, c'est bon. En fait, tu le... Et dans ma femme, des fois. Non. C'est drôle. T'imagines ? À chaque fois, 40 balles ? Putain, je vais en mode. Ah, ça vient. Attends ! Attends, 50 livres ! Putain ! C'est dit, sors la bouteille ! Non, mais d'accord. Mais imagine, là, tu as 428 enfants qui arrivent. Salut, papa ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Papa, c'est Noël ! Tu les regardes tous et tu fais, putain, ils sont beaux, je suis Romain God. Toi, ta mère, elle devait être moche parce que... T'imagines la période de Noël, les études... Tu ne les feras pas des cadeaux, tu ne leur dois rien. Mais attends, mais s'ils reviennent te chercher, qu'ils apprennent à te connaître, que tu t'attaches, que tu vois, c'est tes enfants. Tant mieux, t'imagines tout cet amour que tu as. Tu es à la retraite, il y a 800 gamins pour t'aider à vivre. T'es bien ! Vous donnez tous 1 euro par mois et je peux survivre. C'est cool ? Hein ? Tu vois ? Il te le donne en liquide ou pas ? Par contre, pour se souvenir de tous les prénoms, HF. Donc, il s'est branlé 800 points en combien de temps ? Oh bah, en 16 ans, ça va. Ah, en 16 ans ! Je me suis dit si c'est dans l'année, tu sais... Non, en un an, je leur ai appelé monsieur. Le mec, il va 3 fois par jour au truc de... Le mec trop chaud, tu sais, il est là, non mais changez les magazines parce que j'y arrive plus ! Il n'y a pas de délimitation ? Mais il a vendu sur internet, tu sais, donc a priori, c'est pas juste une banque du sperme à laquelle tu te déplaces physiquement, a priori, c'est lui qui envoie le truc. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, hein. C'est lui qui envoie le truc. Mais en tout cas, voilà. Je n'ai de secret pour personne, dit-il. Ma famille et mes amis savent ce que je fais. Voilà, bah 800 enfants, vous avez combien d'enfants ? 800. Ah, bien. Ils ne les recouvrent pas, en fait. Il a eu une autre femme après son premier divorce, et sa deuxième épouse, elle savait qu'il faisait ça. Elle s'en fichait, ça l'amusait, elle acceptait le truc, elle était en mode, je m'en tape. En vrai, il aide, par exemple, un couple où l'homme ne peut pas être parti ou quoi. Mais oui, après, il pourra rendir sa fin de mois aussi, tu vois. Aujourd'hui, il est à nouveau célibataire. Mais il est quand même père biologique de 800 enfants. En gros, il faut savoir que chaque semaine environ, un enfant naît de son sperme. Non, mais il y a un truc. C'est pas mal. Il y a une éthique. Non, mais il y a un truc intéressant. Il y a une question intéressante à se poser. Ça ressemble à quoi ? C'est un beau gosse de ouf ? Non, non, c'est pas ça. C'est, il les a donnés dans un périmètre de combien ? J'y viens. Ah, d'accord. Attends. Il a des enfants partout dans le monde. Meilleure illustration, merci. Il a des enfants partout dans le monde et il reçoit régulièrement des nouvelles des parents adoptifs. Et il est en mode, ils sont géniaux et tout, il est trop content. Il est en mode, ouais, j'ai 800 enfants et c'est trop cool. D'accord. Donc genre, il assume le truc et il est content. Les gens et les enfants ne vont pas galérer à le retrouver, tu vois. Ils se cachent pas du tout. D'accord. Deux anniversaires par an tous les jours. Allocations familiales. Tu imagines, 800 enfants, les allocations familiales, alors ? Non, mais je suis rassuré quand même. Je suis rassuré parce que quand tu me dis partout dans le monde, c'est ok. Si, c'est bon. Il a sur internet une japonaise, pas mal. Non, mais imagine, il donne dans un périmètre aussi grand que la région parisienne ou je dirais la moitié de la France, tu vois. Ça dépend jusqu'où le G peut aller. Merci, Vax. C'est vraiment blague ici, bien sûr. Bien sûr, incroyable. Je t'allais pas munir, ça, incroyable. Mon dieu. Non, mais ça peut créer des problèmes. T'imagines ? Pourquoi ? Ces enfants se rencontrent. Et ils savent pas. Et ils se font des petits et du coup font des trucs trop bizarres. Bah chef, ça va. Tu connais ça, toi, en plus. Regarde, il a pas de problème. Mon ami du Nord. C'est ça que j'ai mal à la tête, alors ? Bah oui, c'est peut-être... C'est peut-être l'explication. Ou alors, il se remarie avec une plus jeune femme, et là, il découvre. Ah bah, tu connais pas ton père. C'est ma fille. Bah regardez, old boy, ça vous donnera un peu l'idée. En vrai, comme il le dit, t'en as une dizaine, une vingtaine, ok, tu vois, dans le monde. Mais 800, t'as quand même... C'est un truc que vous pourriez faire, vous donner votre sperme, messieurs. Bah pas du, hein. Je te demande pas, parce que bon, la sperme, ça donne pas grand-chose. Mère porteuse, peut-être, non. Non, mais tu peux donner tes ovocytes, je crois. Ah oui, c'est vrai. Tu peux sûrement faire un truc avec tes ovaires, ouais, sans doute. Oui, bah don d'ovocytes, ça existe, non ? Bah pour vraiment une famille des espèces de fun, mais pas pour... Oui, c'est ça. Comme lui, il l'a fait pour l'argent, tu vois. Pas pour le fun. Par contre, c'est Belgique et Spani. Voilà, pour rendre service, vraiment, si... Zoulou, pour le plaisir, tu le ferais, ou pour rendre service, ou... ? Non. Enfin... C'est à moi ! Pour une famille, vraiment... Pour le plaisir, non, je le ferais pas. Pour rendre service, ça dépend, c'est pas impossible, faut jamais dire jamais. Tout dépend des situations, il peut y avoir tellement des situations différentes qui peuvent apparaître, oui, pourquoi pas. Après, non, je pense pas que je le ferais. C'est un jour, peut-être, si je suis dans la rue, ouais, peut-être, enfin, dans la rue, non, parce que tu as pas... Si t'as besoin d'argent. Si j'ai besoin d'argent, ben, oui, écoute, je connais... Moi, ça reste le métier plus agréable, quoi. Ouais, voilà, je connais des métiers où tu restes assis et t'es payé. Je connais des métiers où tu joues aux jeux vidéo, t'es payé. Je connais des métiers où tu fais l'amour, t'es payé, mais où tu te branles, t'es payé. Bon, bah, c'est pas vraiment un métier, mais ça peut être une alternative. C'est pas mal, ouais, effectivement. Bon, après, 50 livres, ouais. Ah, bah, tu le fais deux fois par jour, ça fait un sale. Oui, mais bon, il faut quand même qu'il y ait des acheteurs, quoi, au bout d'un moment. Ah, bah... Bah, lui, il en a. Et à part, lui, il en a. Bon, après, 800, 16 ans, calmez-vous. Après, il doit y avoir quand même un profil où la femme va se dire, ça va, il sera pas moche, mon gosse, tu vois. Il est très quelconque, hein. Voilà, tu vois, pas un genre. Ouais, j'ai sa photo, bon, j'ai fermé la page, mais... D'accord. Non, non, c'est un mec random. Bon, après, il est pas tout jeune, maintenant, il a 41 ans, donc c'est pas... Mais c'est pas Georges Clooney, hein. Non, c'est un mec, la normalité totale, quoi. Ok. Donc, voilà, tout simplement. Moi, je sais pas. Si je trouvais des... Enfin, si vraiment, si je recevais 800 mails en me disant, vas-y, envoie. Par contre, en France, c'est gratuit, hein. Moi, je crois que je le ferais, hein. Le don de spermatozoïde doit être gratuit et anonyme. Le donneur doit être âgé de moins de 45 ans, vivre en couple et avoir au moins un enfant. Oui, pour être sûr que t'es pas... Tu vois, il y a tellement trop de... Le donneur doit... Oui, mais lui, il arrive à se faire payer, mais parce qu'il le fait... Là, tu parles des banques de sperme. Oui, mais là, banque de sperme. Et lui, il parle d'envoi sur Internet. Oui, oui. C'est différent, quand. Et le donneur doit obtenir le consentement de sa conjointe. Voilà. Ça, c'est si vous voulez le faire dans une banque classique. Tu te rends compte, t'imagines, je sais pas, moi, t'as déjà deux enfants, voilà, tu remplis une des conditions. Mais imagine, t'as divorcé, t'es célibataire, bah écoute, t'as justement, je sais pas, tu veux... Comme donner ton sang, en fait, tu veux rendre service, si je puis dire. Et le gars, il peut pas, parce qu'il faut être en couple, faut avoir tel et tel truc, enfin... Ah bah, c'est normal, c'est pour s'assurer d'une certaine stabilité du mec, j'imagine. Tu sais pas, moi, je trouverais ça trop cool de le dire... Je m'étale un peu partout, quoi. J'ai des gosses partout, je trouverais ça trop bien, quoi. La lignée de Max Hildan, partout dans le monde. Mais ouais, je serais là, genre... Non. J'ai peuplé le monde, quoi. J'ai peuplé le monde. Remerciez-moi. Ah bah, c'est lui, c'est lui, c'est sûr qu'il a peuplé. La croissance démographique, bah... C'est bibi, tu vois, je serais en mode, bah, c'est cool. Après... 800 enfants, c'est pas non plus... Oui, bien sûr, par rapport à un pays, c'est que dalle, mais... Mais je trouve ça... Moi, je trouve ça cool, ça me dérange pas, tu vois. C'est le biche touch-tail, le mec. Par contre, j'aimerais aucun de ces enfants autant que ceux que j'ai avec ma femme, tu vois. Que je fais physiquement, tu vois. J'aurais du mal, pour moi, ce serait des demi-enfants, tu vois. Je sais pas trop comment dire. Bah, c'est biologique, mais tu n'as pas fait... Forcément, j'aurais un attachement particulier, pas comme un random que je croise dans la rue, que j'ai jamais eu de ma vie. Mais... Voilà, ce serait pas comme mes enfants directs, tu vois. Ça me... Ça me parait normal. Mais alors non, moi, si je pouvais être payé pour faire ça, mec... Je signe où, quoi. Après, là, il n'a pas vécu de ça. Non, il n'a pas vécu de ça, mais pour arrondir les fins de mois... Mec, 50 balles, ça te paye un jeu tous les mois. Worse ? Putain, c'est vrai. Alors ? Hein, ton Tomb Raider, tu vas l'acheter comment en fin de mois, là ? Non, mais t'en as... T'en as un sur le chat qui dit « Mac, je suis ton fils ». Ah ! Ah bon ? Oui. Il s'appelle Bobille Fermier. Ça veut dire que tu es venu chercher à la source, parce que moi, je n'ai pas souvenir d'avoir envoyé quoi que ce soit. Donc, attention. Il est reparti la bouche pleine. Ah, très bien. Ça fait plaisir. On a ici une femme, d'ailleurs, en parlant de source. On a ici une policière, âgée de 59 ans, qui se promène dans la forêt. Puis à un moment, elle est alertée par un bruit décrit. Douche de sperme ! Non, pardon. Voilà. Elle trouve un nouveau-né. Alors, du coup, la policière, elle se dit « il va mourir, parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps elle est là ». Sauf que la policière, elle vient d'avoir des enfants. Du coup, elle allait. Et du coup, elle allait le bébé. Et du coup, le bébé vit. C'est merveilleux, non ? What ? Tu trouves un bébé comme ça, abandonné, dans les bois. Tu le nourris directement, parce que coup de bol, tu peux. Et du coup, le bébé ne meurt pas. C'est pas mal. Parce que le flic, quand il arrive sur place... Oui, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que là, elle a appelé un enfant machin. Les mecs, ils n'ont pas du lait tout de suite. Ils n'ont pas forcément de quoi le nourrir. Donc, c'est marrant. En attendant que les scores arrivent. C'est un petit... C'est une petite anecdote. Alors que le bébé souffrait quand même d'hypothermie. Donc, c'était pas mal de lui rendre service. Mauvaise nouvelle ici avec une petite fille de 12 ans qui a été abattue. Voilà, ça s'est passé en Pennsylvanie, dans le nord-est des Etats-Unis. Un policier procédait à l'expulsion d'une famille lorsque le père a sorti une arme à feu et l'a pointé sur la poitrine de l'agent de police pour se défendre. Ce dernier a sorti de son pistolet et a tiré en visant le bras de l'homme. Mais la balle a traversé le bras du papa et a touché sa fille de 12 ans qui se trouvait juste derrière lui. Elle est morte sur le cou. Voilà. Putain, la bavure. Son père a été transporté à l'hôpital avant d'être placé en détention provisoire pour mise en danger de la vie d'autrui. Cette jeune fille n'a pas eu de chance. Elle était... Elle était dans un environnement difficile, quoi. Terrible. Et le policier, lui, c'était... Ben, voilà, c'est... Ben, lui, il fait son taf. Oui, oui, non, voilà. C'est pas transformé en bavure et... Voilà, oui, oui. Bon, ben, voilà. C'est-à-dire qu'il paye pas le loyer ou je ne sais. Pareil, ça ne veut pas dire que la famille est forcément une mauvaise famille. Il peut y avoir des tonnes de raisons tout à fait valables qui font que tu ne peux plus payer le loyer et qu'il faut t'expulser et tout. Il a du donner son sperme, il est con. Je dis ça, c'est vraiment pour la blague. Il aurait pu. C'est un malheur. Effectivement. Quand même, il aurait pu faire un effort. Voilà. En parlant de policier, comme quoi, des fois, ils font quand même des trucs. Un policier qui est interpellé par une petite fille de 3 ans qui se promène dans la rue. Il se dit, qu'est-ce qu'elle fait toute seule ? Du coup, il lui demande. Et en fait, il se trouve que... Ben, elle va à la crèche parce qu'elle dit je n'arrive pas à réveiller maman. Du coup, il va à l'appartement et puis la maman, elle est morte, en fait. Donc, la petite fille va à la crèche toute seule. En bonne élève, bien éduquée. Parce qu'elle n'arrive pas à réveiller maman. Elle se dit, tant pis, j'y vais toute seule. Donc là, après, pour lui annoncer le truc... C'est chiant, quoi. La maman aimait... T'as pas de mort de quoi ? Ou si elle s'est suicidée ? Les causes de la mort restent inconnues. C'était une mère modèle. Voilà. Aucune info sur ça. Et la gamine, quoi. À 3 ans, va... Bon. En fait, je suis partagé. Parce que d'un côté, elle ne décèle pas que sa mère est morte. Mais de l'autre, elle n'est pas là. Je m'habille, je fais mon goûter et j'y vais, quoi. À 3 ans. Je trouve ça ouf d'être aussi réveillé à 3 ans. Mais bon, c'est cool. Mon frère, il a 25 ans. Si tu ne vas pas le chercher, il ne va pas. Non, maman, elle dort. Je ne vais pas, quoi. Non, bon, j'exagère. J'exagère, j'exagère. Non, mais tu rigoles, mais il y en a. C'est un peu ça. Mais c'est chaud. Autre mauvaise nouvelle. Aux Deux Alpes, une avalanche a fait 3 morts, dont 2 lycéens de 14 et 16 ans et leur professeur. Voilà. Alors bon, pas grand-chose à dire là-dessus, à part qu'il y a eu une avalanche, ils sont morts. Hors piste, d'accord. Hors piste, alors ça, c'est une bonne question. Je vais vérifier parce que je n'ai pas envie de dire de bêtises. C'est la station de ski, bien sûr, les Deux Alpes. Oui, tout à fait. La dernière fois que je suis allé skier, je suis allé skier, là. D'ailleurs, non, ce n'est pas leur prof qui est mort. C'est un touriste ukrainien qui n'appartenait pas au groupe scolaire et qui a été emporté également par la coulée de neige et qui est lui aussi décédé. Oh putain, terrible. L'enseignant qui a accompagné ses élèves skieurs a été polytraumatisé. Son pronostic vital n'est pas engagé. Polytraumatisé. Alors, je ne sais pas. On va chercher ça. Ça veut dire polytraumatisé, j'imagine qu'il a eu de multiples traumatismes. Oui, j'avoue. Bien joué, ça. Alors là, de là à dire lesquels c'est, j'en sais absolument rien. Voilà, tout simplement. C'était sur une piste noire fermée au public. Mais ils sont cons. Il va y avoir des ennuis, le mec. Oui. Parce que bon, aller sur une piste qui est fermée... Oui, mais fermée au public ou est-ce que c'était par exemple réservé au 6 ? Pourtant, les élèves étaient des skieurs expérimentés et l'enseignant aussi. Est-ce que ce n'était pas réservé pour justement l'école ? Voilà, c'est peut-être fermé au public, mais réservé à l'entraînement de skieurs expérimentés. Je ne sais pas. Peut-être. Alors, en médecine d'urgence, un polytraumatisé est une victime ayant plusieurs traumatismes, donc plaies, fractures, brûlures. Merci, j'ai fait grec ancien quand j'étais jeune. Il y a aussi une autre ennuis, mais t'étais bon, t'étais bon. Dont au moins une met en danger les fonctions vitales, ventilation, pulmonaire, circulation sanguine, système nerve. Voilà. Merci Zoulou pour cette précision. Maintenant, je vous prends l'habitude, quand je ne sais pas quelque chose, on a un outil formidable qui s'appelle Internet. Pourquoi ne pas s'y rendre ? Je fais ça avec les mots d'anglais. Parce que maintenant, ça fait quelques mois que je suis en Angleterre, et je ne me suis pas forcément beaucoup amélioré en anglais, parce que je ne le pratique pas ici. Mais petit à petit. On connaît tous ce problème, mais je prends l'habitude, dans un jeu, dans un film, n'importe quel mot d'anglais que je vais voir apparaître devant moi et que je ne vais pas connaître, Google, traduction, je tape le mot et au moins je le retiens. Et c'est ma prof d'anglais qui m'avait dit ça un jour, on ne peut retenir que 5 ou 10 mots de langue étrangère par jour. Alors je ne sais pas si c'est réel ou si c'est une question pratique que tu en retiens plus si tu en prends quelques-uns par jour plutôt qu'un jour tu en essaies d'en prendre 50. Et j'essaie de faire ça petit à petit. Alors je ne m'améliore pas forcément en anglais, mais en tout cas en vocabulaire, et du coup un petit peu mieux en compréhension, ça me sert. Mais je pense qu'on dit assez souvent de bêtises dans la petite émission, mais non, j'essaie de prendre le réflexe de vérifier. On en dit beaucoup. Mais c'est bon, on est aussi là pour ça. Vulgariser l'actualité, les news tristes, les news marrantes pour se marrer tous ensemble. Ou en tout cas s'instruire. Bien joué sous le joueur en tout cas. Et enfin, dernière news avec une brésilienne habituée des concours de beauté et autres retouches polymorphiques. Voilà. Polymorphique. Alors allons-y. Sauf que cette fois-ci, âgée de 28 ans, elle a décidé de se faire injecter une sorte d'acide dans les rides des lèvres, dans les rides du sourire. En fait, quand il sourit, ça fait des rides ici. Et en gros, l'idée, c'était d'injecter une espèce d'acide pour supprimer ces... Et du coup, ça a fait l'effet inverse. Bah du coup, elle est morte, arrêt cardiaque, juste après l'opération. Voilà, le traitement lui a été fatal. Dommage. Je ne comprendrai jamais. Elle avait quasiment encore parfait, puisque tout était refait. Chirurgie esthétique, de haut en bas, les seins, tout. Les orteils, le mouri. Elle était absolument totalement retouchée. La chirurgie esthétique, je peux comprendre. Bon, déjà, t'as des... J'ai la photo, elle n'est pas dégueu, effectivement. Elle avait quel âge ? Elle a 28 ans. 28 ans, vous n'allez pas l'avoir, là, ça va être une petite photo, je ne sais pas si tu peux. Ouais, ouais, elle écarte un peu, là. Elle est pas dégueu, voilà. Elle est pas dégueu, elle est plutôt bien faite. C'est vrai qu'elle n'est pas dégueu. Mais en même temps, elle peut être bien refaite. Bien refaite, oui, effectivement. Moi, j'ai toujours ce... Ça m'embête toujours, tu vois. Je me dis toujours, bon, peut-être si ma femme avait un bonnet de plus ou deux, ce serait plus rigolo. En même temps, j'ai toujours peur de ce que je me dis, si la texture n'est pas la même, c'est chiant, quoi. Parce que, une fois que c'est fait, c'est fait. Non, attends, ça dépend de ce que tu mets en plus dedans, tu vois ce que je veux dire. D'accord, si t'en mets pas beaucoup en plus, tu sens pas la différence ? Mais par contre, si c'est des ballons mastoc, genre super... D'accord, là c'est dégueu. Donc pour toi, si on le fait juste pour gagner juste un bonnet, ça se sent pas ? Non, il me semble pas que ça se rende... T'es sûr ? Ben non, parce que le truc est plus petit et tu le mets entre ta graisse. Non, mais ils aspirent pas la graisse pour mettre justement des... Non, le but c'est de grossir. Oui, mais ils aspirent la graisse et puis ils mettent un bonnet adapté à ce que tu veux, non ? C'est pas ça, peut-être. J'avais quand même, je me t'ai renseigné et tout, mais il me semble qu'au début, certes, ça reste... Genre faux, mais au fur et à mesure, ça se met naturellement, si je dis pas de bêtises. Mais bon, après je regarde Jessica Nigri et puis je me dis que c'est peut-être pas possible, quoi. Bah Jessica Nigri, ça fait bien faux, hein, par contre. Je me dis que ça tient tout seul, quoi. Non, non, mais Nigri, ce qu'elle fait, elle a des seins refait standards, mais c'est juste que pour ses cosplays, elle remonte à mort, c'est Nibar, quoi. Ah oui, 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 c'est genre le but, c'est que ça touche la gorge, voilà. Elle met plus de cachet, mon pote, c'est... Non, mais vraiment, elle a des soutiens-gorges exprès et elle tire ses seins. Tapez Jessica Nigri, si vous voulez savoir. Et vous verrez, mais c'est particulier, je veux dire, elle enlève son soutif, ses seins, ils sont toujours pas là. Ah, ils bougent pas, hein. Non, si, justement, ses soutifs de cosplay... Oui, mais quand elle fait aussi des photos de bêtises, tu vois, c'est genre, bon, tu te dis bon. Non, mais ça reste bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cosplays, ou genre là, des soutifs, qu'elle sert à mort pour plaquer les seins, et il y a même des soutifs qui sont rembourrés en dessous pour remonter les seins, machin. Donc, vous aimeriez que votre femme ait des faux seins ? De toute façon, ça se renouvelle tous les 10 ans, c'est relou. T'aimerais en faire, toi ? Moi, je voulais me faire faire, ouais, mais parce que dans ma tête... Pour les grossir ? Ouais. Jean-Philippe, laissez-moi vous dire qu'il y a déjà de quoi faire, enfin... Non, je t'en prie, merci. Mais en fait, dans ma tête, c'était... Comme j'ai été ronde, dans ma tête, c'était être super fine, avec des bouts, tu vois, genre, mais juste, c'était ça dans ma tête, et c'était resté très longtemps, tu vois. Et maintenant ? Et maintenant, en fait, non, parce que juste, il faut les refaire tous les 10 ans, et... Et ça, ça t'embête ? C'est juste relou, enfin, il faut... Même si c'est tous les 10 ans, c'est long, t'imagines, tu dois te dire, bon... Alors là, il faut que j'en fasse, mais imagine, je sais pas, parce que ça peut se percer... Il faut avoir les thunes aussi, hein ? Il faut avoir les thunes, et genre, c'est relou, non ? Alors après, ça peut se percer, oui, j'imagine que c'est quand même très, très rare, il doit faire très attention. Mais il y a eu des prothèses, à un moment, je te rappelle pas ? Il faut faire attention de certaines prothèses, oui. Ils ont fait un rappel, d'ailleurs, les gens, les meufs qui avaient ces prothèses... Un certain type de prothèses étaient obligées de retourner à l'hôpital et de se les faire enlever, parce qu'elles étaient considérées comme dangereuses. Oui, c'est parce que c'était du silicone... C'était du silicone, genre, alimentaire, ou je sais pas, c'est pas... C'est dangereux, quoi. C'était dangereux, oui, voilà. Bon, en tout cas, réfléchissez bien avant de le faire, c'est quand même une grosse décision, et... Mettez pas d'acide dans votre tête. Voilà, mettez pas d'acide. Non, mais moi, il y a des trucs que je trouve dégueu. Et surtout, ça n'est pas sans risque. Il y a des trucs que je trouve dégueu, c'est... Refaire les lèvres, par exemple, c'est dégueu. Non, non, c'est tirer la peau, c'est... Ah oui, tirer les yeux, les lèvres trop pulpeuses... Moi, ma femme, si je lui ajoute des lèvres, je pense qu'elle peut se faire des bisous sur les yeux, quoi. Elle a déjà des lèvres tellement énormes que, bon, a priori, ça, c'est bon. Mais, ouais, les seins, ça vous dirait, votre femme ? Non ? Zéro ? Naturel, c'est mieux ? Non, moi, c'est ok. Bon, toi, t'as déjà de quoi faire aussi. Non, non, moi, c'est ok, mais... Moi, j'aurais trop peur que ça ait pas la même texture, et ça, je serais triste. Mais il faut du temps, je crois. Je sais plus combien de temps il faut, mais il faut du temps pour que ça devienne à peu près normal, tu vois. Enfin, en texture normale. Je prendrais pas... Il faudrait qu'il y ait 73 personnes, très exactement, 73, qui me disent « Non, tu ne verras pas la différence pour que peut-être j'y sors. » Pourquoi 73 ? Bon, pour que peut-être je lui demande son avis, déjà. Pourquoi 73 ? Non, il faudrait que tu touches 73. J'en sais rien, j'ai dit ça au pif, en mode complètement... Bon, il est 18h52, ça veut dire que, eh bien, dans quelques instants, on va marquer une pause et qu'on va découvrir un petit peu ce jeu limite-limite. Mais avant ça, est-ce qu'on n'irait pas sur le king du web, mon bon zoulou ? D'accord, ça lance des calls avant la pu, très bien. Eh bien, le king du web, aujourd'hui, il n'y en a pas un, mais il y en a deux. Et je ne parle pas de vidéo, je parle, bien sûr, de personnes... Des kings, ce sont deux kings. Voilà, deux kings, vous verrez, vous jugerez, vous jugerez, c'est deux gamins qui ont un seul vélo. J'aime beaucoup le titre que tu as donné à cette vidéo. Il a appelé « Two kids, one cycle ». Oui, ça m'a trop péril. Et voilà, ils ébrouillent comme ils peuvent. Parce que souvent, il y en a un qui roule et l'autre, il se met sur le guidon, machin. C'est ouf que les pédales ne cassent pas. Oui, c'est vrai. Et surtout, ils ne se pètent pas la gueule, parce que, mec, ce n'est pas stable. Ils pompent chacun d'un côté et ce n'est pas ouf. Et surtout, ils ne font pas le même poids, a priori. Parce qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il est penché. Mais comment ils ont pu démarrer sans... Quelqu'un a dû les pousser. Pour qu'ils démarrent et puis après, une fois que ça roule, c'est juste que tu pédales. Mais ça me fait rire. Le plus dur, c'est juste de tenir le guidon droit. Et d'être synchro, ça doit être méga crevant. Ça doit être méga, méga, méga... Il faudrait que je fasse ça. Qui veut le faire avec moi ? Pour maigrir un peu. Non, je ne sais pas. D'accord. Il faut être nous trois pour... Au moins, on va se mettre dessus. Le vélo va faire ça vers toi. Mais non, pas les trois en même temps. Du coup, les trois d'un côté et Zouloux de l'autre. Surtout qu'en vrai, non, parce qu'on fait le même poids. Donc, en fait, ça pourrait marcher. Ça y est, t'as conforté, ça va mieux ? De quoi ? Je te dis pour maigrir, mais Zouloux. Regarde, vous faites le même poids, donc inquiète pas. En gros, est-ce que ce n'est pas plus facile de pédaler, d'avoir un poids en plus sur le vélo ? Non, mais moi, je vais très très bien. Non, mais les gens qui pensent que je ne vais pas bien, machin... Oui, et surtout, quand on rigole avec la pesée de Zouloux et tout, parce que je le dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en mode « Ouais, ce n'est pas sympa pour Zouloux et tout machin. » Un, il est d'accord. Deux, on rigole. Trois, il est beau gosse, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, mais moi, je me sens très très bien. Enfin, c'est juste qu'à partir d'un moment, je me suis senti que je me laissais aller. Je me suis dit « Je vais me reprendre. » Et bon, je manque un peu d'efficacité ces temps-ci. T'as pas que du gras, t'as aussi des muscles, mec. Les énormes muscles. Quand on a vu la vidéo que tu faisais les glacés, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les givrés. Les givrés, oui. Bon, j'aimerais pas que tu me mettes une patate, quoi, parce que bon, t'as quand même... Non, mais... Bon ! Ça, c'était avant. Il est présent, quand même. Ça, c'était avant. Je peux dire que bon, là, justement... Piston-raquette, c'est le but, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, pas du tout. J'avais oublié le piston-raquette. Pour être bref, je me sens très très bien. C'est OK. C'est juste que oui, je me reprends en main physiquement, que ce soit au niveau de la nourriture, la nourriture, voilà. Tu vas au foot, au bad. Voilà, exactement. Au niveau du piston-raquette, c'est un peu une manière de le motiver à reprendre une forme qu'il avait avant, quoi. Oui, voilà. Piston-raquette. Hop, hop. C'est comme ça. C'est comme ça. Tac. Le coude bien levé, la main en dessous, ici. Eh, on se fait une petite équipe de water polo, là. Non, putain. C'est impressionnel, hein. Je pense que vous allez... C'est comme si vous m'aviez tous dit, on fait un dota en rentrant, vous savez. Je pense que vous allez être déçus. Bon, alors, on va voir qu'il y a une courte page de pause, on revient dans quelques minutes pour la suite de cette émission. On a encore des choses à se dire, il y a plein d'images du jour. Ou alors, il y en a une très longue. Non, il y en a une très longue, on m'a menti. Il y a l'image du jour, le fail du jour, le saviez-vous de Xary, le top de Jill. Bref, plein de choses à se dire et une partie de Limite Limite, c'est juste après la pause. A tout de suite. Au revoir.